Bonjour, bienvenue à cette Capsule Web. Mon nom est Philippe Voyer. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est « Doit-on faire un dépistage systématique des aînés pour les troubles cognitifs? » Alors en fait, il y a plusieurs études déjà qui ont été faites sur le sujet des guides de pratiques, des lignes directrices, et je voulais juste porter à votre attention les nouvelles lignes directrices qui ont été publiées dans la revue canadienne, dans le Canadian Medical Journal Association, qui présente en 2015 aussi ses recommandations à cet égard-là. Une fois de plus, en fait, tous les guides disent la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'encouragent pas le dépistage systématique des troubles cognitifs chez la clientèle âgée. Donc, que ce soit pour le dépistage des troubles cognitifs légers ou encore pour les troubles cognitifs majeurs comme l'Alzheimer et ainsi de suite. Alors, même si la clientèle âgée, on sait que c'est elle qui est le plus touchée par les troubles cognitifs, il y en a moins pour moins qu'on ne fait pas un dépistage systématique. Les raisons principalement, premièrement, c'est que pour les troubles cognitifs légers, il n'y a pas de traitement. Il n'y a aucun traitement reconnu, efficace pour prévenir le passage du trouble cognitif léger vers la maladie d'Alzheimer ou un autre type de démence. Donc, en raison de tout ça, qu'il n'y a pas d'espoir, si on veut, il est inutile de faire un dépistage systématique. Surtout aussi que les gens qui ont un trouble cognitif léger, bien, ce n'est pas tous ces gens-là qui vont développer la maladie d'Alzheimer. Donc, finalement, ça occasionne beaucoup de stress pour les gens et ça n'a pas une valeur ajoutée pour eux en tant que telle parce qu'il n'y a pas de certitude sur l'avenir. Ensuite de ça, l'autre élément, c'est qu'il a démontré que de faire un dépistage systématique avec le mini-examen état mental, on avait un cas sur dix qui était un faux positif et avec le mot cas, c'est un cas sur quatre. Donc, ça veut dire de 10 à 25% de gens qui se feraient dire qu'ils ont un trouble cognitif léger, qui auraient une crainte très importante d'avoir la maladie d'Alzheimer et qu'au bout de la ligne, ces gens-là n'avaient même pas le trouble cognitif léger. Donc, on a occasionné beaucoup de stress chez ces personnes-là, puis en fin de compte, on n'avait rien à leur offrir. Donc, c'est juste pour vous rappeler qu'il ne faut pas faire de dépistage systématique chez les aînés asymptomatiques. Parce qu'en fait, la recommandation, et tous les guides vont dans ce même sens-là également, c'est de dire que le dépistage est recommandé chez des personnes âgées qui se plaignent de leur mémoire ou encore des proches qui signalent à leur médecin, à leur professeur de santé, à leur infirmière d'officine à domicile ou autre qui leur dit « Écoutez, je trouve que mon conjoint, ma conjointe ou ma mère ou mon père, ils perdent beaucoup la mémoire, puis ils n'ont pas l'air à s'en rendre compte, on s'inquiète s'il y a quelque chose. » Ah! Voilà l'exemple où est-ce que c'est pertinent de faire un test cognitif, de faire une évaluation de l'état mental qui inclut un test cognitif pour arriver à une conclusion s'il y a effectivement lieu de s'inquiéter. Alors, merci beaucoup pour votre intérêt envers mes capsules et je vous dis à la prochaine.